Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Chrétienne, le podcast qui creuse la Bible pour servir Christ. Je suis ravie de vous accueillir en compagnie de ma fidèle amie, Engie Velasquez-Tanton. Comment est-ce que ça va, Engie, aujourd'hui? Bien, merci. Ce week-end, c'est quelque chose de drôle que je voulais vous partager. Ma fille de 12 ans a coupé ses propres cheveux et elle a coupé les cheveux de sa soeur. Et je lui avais donné la permission et je lui avais même acheté tous les ciseaux spéciaux et elle est tellement bonne et ça lui va tellement bien. Et sa petite soeur a un tout nouveau look que je pense qu'elle pourrait même se gagner quelques sous si les gens ne sont pas retournés à chez leur coiffeuse. Elle ne veut pas venir en France. Elle veut qu'elle vienne en France. Moi, je lui mets Marilyn entre ses mains. Ah, super. Le jour qu'on viendra vous rendre visite, on amènera les ciseaux. Carrément, carrément. Je ne sais pas si elle se laissera faire parce que je n'arrive pas à l'amener chez le coiffeur depuis des mois, mais pourquoi pas? Et toi, quoi de neuf avec toi? Écoute, que te dire? Pas grand chose. Alors, si, si, il y a Paul qui va fêter ses 10 ans bientôt. Donc, on est en train de lui chercher le cadeau de ses rêves dont je tairai le nom parce qu'après, il va y avoir mille et un commentaires en ligne. On va nous dire qu'on est des parents irresponsables. Bref. Ils vont se faire kidnapper à cause de toi. Ah, mais exactement, avec un peu de chance, ils pourraient justement courir plus vite et avancer plus vite que les voleurs. Bref. Bah, l'occasion de faire une petite dédicace puisqu'on parle d'enfants à Sibylle qui aime nous écouter nos podcasts et qui soutient son papa dans le montage des podcasts. Donc, Sibylle, si tu nous écoutes, on te fait des gros bisous. Oui. Alors, c'est parti, Angie. Je te propose de démarrer et de lancer le sujet de ce matin. Merci. Aujourd'hui, je suis ravie qu'on puisse continuer cette série dans le livre d'Epsom parce que ça me passionne tellement. Et aujourd'hui, nous allons plonger en Somme 16. Et c'est un psaume tellement riche. Je crois qu'il répond à une question humaine fondamentale. Où se trouve le plus grand plaisir, la plus grande joie de l'être humain? Et la réponse, évidemment, est dans la présence de Dieu. Ou, comme le dit la dernière phrase de ce psaume, il y a des délices éternels à ta droite. Et en tant que jeune croyante, j'ai dévoré et recommandé « Prendre plaisir en Dieu » de John Piper. À un stade de ma vie où j'étais immature et où j'avais naturellement tendance à rendre ma foi et ma lecture des Écritures très centrées sur moi-même, cela a contribué à réorienter ma compréhension, ma vision de la vie chrétienne. Mais cela ne m'a pas privé de la joie et de la satisfaction en me retirant du centre de l'équation. Cela a plutôt augmenté ma joie en apprenant que Dieu nous a créés pour que nous prenions plaisir en lui. Oui, et comme le dit la confession de foi de Westminster, le but principal de la vie de l'homme est de glorifier Dieu et de jouir de lui pour toujours. Et John Piper a légèrement modifié cette déclaration en disant « Le but principal de la vie de l'homme est de glorifier Dieu en jouissant de lui pour toujours ». Ou pour le dire autrement, il a ajouté « Dieu est le plus glorifié en nous alors que nous sommes le plus satisfaits en lui ». Et pourtant, John Piper n'était pas le premier ni le seul à considérer la vie chrétienne à travers ses lunettes. Des siècles auparavant, Augustin avait exprimé un sentiment similaire dans cette citation. « Tu nous as faits pour toi, Seigneur, et notre cœur est sans repos tant qu'il ne se repose pas en toi ». Et C.S. Lewis, un philosophe britannique, a écrit « Nous sommes des créatures au cœur partagé, qui perdent leur temps avec l'alcool, le sexe, les ambitions personnelles, alors qu'une joie infinie leur est proposée ». C'est un peu comme un pauvre gamin qui préfère continuer à faire des pâtes dans la boue d'un bidonville. Des pâtés. Pâtés, merci ! Les pâtes, ça se mange. Oui, on ne les fait pas dans la bidonville. Parce qu'il ne veut pas comprendre ce qui signifie l'offre qu'on lui fait d'aller passer de belles vacances à la plage. « Et nous sommes bien trop facilement satisfaits », il conclut. Et cette autre citation de C.S. Lewis, Maboko, a édifié aussi, il dit « Si nous nous retrouvons avec un désir que rien dans ce monde ne peut satisfaire, l'explication la plus probable, c'est que nous sommes faits pour un autre monde ». Donc, que suggère la Bible à propos de cette quête du repos, de la joie, du bonheur, de la paix, de la satisfaction, de l'accomplissement, du plaisir, de délectation? Ou pour le dire dans le sens inverse, on pourrait dire « Comment pouvons-nous vivre sans peur, anxiété, isolement, privation, désespoir? » Tout cela résume la quête du cœur humain, ainsi que le cœur de Dieu pour son peuple. Et de nombreux passages abordent la question. Et nous allons méditer sur les réponses proposées par ce magnifique somme. Voyageons ensemble à l'Ancien Moyen-Orient pour rencontrer le poète d'Israël par excellence, David. Donc, si tu peux lire somme 16 pour nous, s'il te plaît. C'est parti. Hymne de David « Garde-moi, ô Dieu, car je cherche en toi mon refuge. Je dis à l'Éternel, tu es mon Seigneur, tu es mon souverain bien. Les saints qui sont dans le pays, les hommes pieux, sont l'objet de toute mon affection. On multiplie les idoles, on court après les dieux étrangers. Je ne répands pas leur libation de sang. Je ne mets pas leur nom sur mes lèvres. L'Éternel est mon partage et mon calice. C'est toi qui m'assures mon lot. Un héritage délicieux m'est échue. Une belle possession m'est accordée. Je bénis l'Éternel, mon conseiller. La nuit même, mon cœur m'exhorte. J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Aussi, mon cœur est dans la joie, mon esprit dans l'allégresse. Et mon corps repose en sécurité. Car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts. Tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternels à ta droite. Amen. Alors que nous nous plongeons dans ce passage, je vais essayer de nous faire comprendre ce qui signifie chaque section pour cinq catégories de personnes ou groupes principales. et c'est un principe d'interprétation. On commence d'abord avec l'auteur. Dans ce cas, c'est David. Ensuite, le peuple d'Israël, ceux qui ont reçu ces paroles en premier. Et après, on va voir comment ces paroles nous pointent vers Jésus-Christ, comment il nous parle de lui. Ensuite, comment ça s'applique à nous en tant qu'individus, mais on ne s'arrête pas là. Parce que c'est important de l'interpréter de manière collective aussi. Qu'est-ce que cela dit pour l'Église, pour le peuple de Dieu, de l'Alliance? Donc, une question pour commencer, c'est de se demander, pourquoi David a-t-il écrit ce psaume? Et c'est parce qu'il était entouré d'une société idolâtre. Et cela s'inscrit bien dans le contexte du livre 1 des psaumes, où de chapitre 1 à 41, David développe le thème de l'entronisation de David. Pardon, pas David, mais ceux qui ont mis les livres dans leur ordre canonique ont souligné le thème de l'entronisation de David et de sa persécution par ses ennemis. Et si nous gardons cela en esprit, ça va nous aider à comprendre certains de ces thèmes qui ressortent. Et à travers ce passage en particulier, David veut affirmer deux choses. En premier, la loyauté qu'il avait dans son cœur avec les saints, les frères et sœurs fidèles à l'éternel. Et surtout, deuxièmement, le bonheur suprême, accessible à la droite de Dieu, dans un lieu de faveur, de communion, d'intimité, de sécurité et de joie. Et la question suivante qu'on pourrait se poser, c'est pourquoi David exprime-t-il ses pensées de cette manière? Et c'est parce que son cœur déborde de joie et de reconnaissance pour tout ce que le Seigneur est pour lui. Il est son refuge, son souverain, bien, son partage, sa coupe, celui qui assure son lot, son conseiller. Tous ces termes viennent du texte, n'est-ce pas? Et il ne peut pas se contenir, ni le dire avec modération. Il veut, par ce poème, répandre autour de lui une passion pour l'éternel. Et ensuite, il faut se demander, comment David développe-t-il cette pensée? Et c'est ici que nous faisons un saut dans la première section, versets 1 et 2, si tu peux le lire. Donc, hymne de David, « Garde-moi, ô Dieu, car je cherche en toi mon refuge. Je dis à l'éternel, tu es mon Seigneur, tu es mon souverain bien. » Donc ici, si on suit la trame que tu nous as proposée au début du podcast, donc qu'est-ce que ça veut dire pour David? David, ces mots servent un peu d'introduction au psaume « Face à ses ennemis, David cherche la protection de Dieu, son refuge et son souverain bien. » Ce n'est pas un terme qu'on utilise forcément dans notre langage de tous les jours, que Dieu est notre souverain bien. Mais la seconde 21 le traduit ainsi, « Tu es mon bien suprême. » Et une traduction en anglais que j'ai utilisée, le traduit « Je n'ai rien de bon, de bon à part toi. » J'aime ça. C'est vrai qu'ici, David s'approche de Dieu et implore sa protection en se remémorant ce qu'il connaît de lui. Ensuite, la deuxième question de réflexion, qu'est-ce que cela signifie pour le peuple d'Israël? En méditant ce psaume, le peuple d'Israël pouvait s'approprier cette vérité également. Tout au long de ces diverses épreuves face aux ennemis voisins et plus tard, pendant l'occupation étrangère également, ils pouvaient demander à Dieu de les protéger. Le même Dieu qui avait démontré à maintes reprises qu'il était leur souverain bien, leur bien suprême, qu'il n'avait rien d'autre de bon à part Dieu. Troisième question de réflexion, qu'est-ce que cela signifie pour Jésus-Christ? Jésus lui-même reflète sa totale dépendance à l'égard du Père tout au long de son ministère terrestre. Il montre à ses disciples le plaisir qu'ils trouvent dans la présence de Dieu en passant des nuits blanches en prière et en se réveillant alors qu'il fait encore nuit pour rechercher l'intimité avec Dieu. Jésus était convaincu que Dieu était son souverain bien, qu'il n'avait rien d'autre de bon à part son Père. Ensuite, qu'est-ce que cela signifie pour nous en tant qu'individus? Comment est-ce que nous pouvons nous approprier aussi ces vérités? Ce psaume nous montre la joie accessible à tous les enfants de Dieu. Ces mots d'introduction reflètent-ils vraiment notre cœur? Peut-être pas toujours, ça c'est clair. Mais souvent, nous retournons, nous ressassons nos afflictions jusqu'à ce que nos forces nous abandonnent et que nous nous trouvions enfin la paix et le repos dans le refuge de Dieu. Et les années passant, parfois on se dit qu'on aimerait bien que ce temps se raccourcisse et qu'on arrête de ressasser les choses et qu'on apprenne à aller vite dans le refuge de Dieu. Mais si nous ne vivons pas cela, ces premiers versets font office d'invitation à s'emparer de ces vérités spirituelles par la foi. La foi nous rappelle ce Dieu fort, grand et protecteur que nous avons et nous pousse à dire « Garde-moi Seigneur ». Et enfin, comment vivre cela en Église? Nous l'Église pouvons aussi nous joindre au chant de notre Seigneur, d'Israël et de David lui-même, confiant qu'en union avec Christ, ses paroles sonnent tout aussi vraies pour nous. Alors que son épouse doit faire face à une persécution accrue à travers le monde, elle peut se confier à l'Éternel qui est son seul refuge. On va voir que dans la suite de ce psaume, David approfondit sa description du bonheur éternel en développant le contraste suivant. Donc je lis les versets 3 et 4. « Les saints qui sont dans le pays, les hommes pieux, sont l'objet de toute mon affection. On multiplie les idoles, on court après les dieux étrangers. Je ne répands pas leur libation de sang, je ne mets pas leur nom sur mes lèvres. » Pour David, on voit qu'en raison de son bonheur dans le Seigneur, David exprime une affection intense pour les saints, pour les fidèles, car il partage une même passion pour les voies de la justice. Et en fait, David est tellement passionné par le Seigneur d'Israël qu'une partie essentielle de son bonheur est de s'entourer de ceux qui sont également captivés par une telle vision de l'Éternel. Et c'est pourquoi David fait contraster son amour pour ses frères et sœurs fidèles avec son dédain pour les idolâtres. Mais il ne s'agit pas de n'importe quel genre d'idolâtres, mais des Israélites syncrétistes spécifiquement. C'est-à-dire des Juifs qui prétendaient suivre le Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob, mais qui en réalité courent après d'autres dieux. David ne veut rien savoir d'eux. Il ne veut même pas prononcer leur nom. Et pour le peuple d'Israël, c'est le défi auquel il doit relever le peuple d'Israël, alors qu'il réfléchit à sa propre position, à ses choix. Choisiront-ils de suivre le Saint d'Israël en s'entourant des personnes saintes? Ou laisseront-ils l'idolâtrie contaminer leur terre et les éloigner de la fidélité à l'Alliance? Et si nous réfléchissons, méditons sur ces paroles à la lumière de Christ, nous allons voir que Jésus, bien entendu, se réjouit de la compagnie de ses disciples bien-aimés. Nous savons qu'il a fait la fête avec les pêcheurs. Il passait du temps avec eux, mais il ne comprometit jamais son caractère saint pour le faire. Et c'est dans ses disciples qu'il investit le plus. C'est à eux qu'il donne le titre d'ami, à ceux qu'il a fait connaître la volonté du Père, comme dit Jean 15-15. Et quoi de nous, en tant qu'individu? Quel genre de compagnie est-ce que je garde? C'est la question qui me vient à l'esprit quand je pense à ces versets. Jésus ne nous a pas appelés à être des hermites et à vivre complètement isolés du monde. Mais nous devons aussi garder à l'esprit les paroles de Jacques 4-4. À Dieu, terre que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimité avec Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. Ainsi, nous devons cultiver l'amitié avec Dieu en cultivant des amitiés avec des personnes pieuses. Et je ne sais pas si c'est pour toi le cas, Aurélie, mais pour moi, j'ai trouvé que pendant la pandémie, c'est devenu plus facile, plus difficile que jamais de cultiver ces amitiés. Je suis devenue un peu antisociale pendant les longues séquestrations de cette pandémie. Et scroller sur Facebook, commenter sur les posts de mes amis, même chatter un à un sur SMS, ne peut tout simplement pas remplacer le face-à-face dont nos cœurs ont si désespérément besoin. Surtout si nous voulons éviter de tomber dans le piège de l'idolâtrie contre lequel David s'élève. Et ce qui est difficile pour nous, occidentaux, c'est que notre idolâtrie est plus subtile, n'est-ce pas? À l'époque de David, c'était parfaitement clair. Au lieu d'adorer l'éternel, les juifs syncrétistes offraient des sacrifices à des dieux païens, en même temps qu'ils adoraient l'éternel, entre guillemets. C'était abominable. Mais aujourd'hui, les croyants, nous sommes tentés de verser nos libations sur l'autel du plaisir, du succès, de richesse, de confort, de réalisation. Nous avons besoin les uns des autres et de l'aide de l'esprit pour que nous puissions identifier et abattre les idoles de nos cœurs. Et je pense que tu fais un bon job dans ta série sur les péchés capitaux parce que c'est à cela que revient cette idée. Et en tant qu'Église, c'est vers là qu'on arrive avec cette idée que je viens de mentionner les uns les autres dont on a besoin. C'est l'appel lancé à l'Église aujourd'hui. Aimerons-nous et cultiverons-nous la sainteté en tant que communauté de l'Alliance ou sacrifierions-nous notre position éthique sur l'autel de la pertinence, de l'acceptation de la culture. Nos prières sont tellement importantes. Nous devons prier pour nous-mêmes, pour les uns, pour les autres, et pour nos pasteurs, pour nos dirigeants, pour tous ceux qui servent dans l'Église au niveau des décisions pour qu'ils restent ancrés dans la vérité et dans la grâce face aux défis de notre génération. Si tu veux, passer au verset 4 et 5 et 6. Eh bien, allons-y. Au verset 5, on voit donc David comparer la joie que l'Éternel est pour lui à plusieurs images. Et il parle en termes de division de la terre attribuée à ses ancêtres en déclarant ainsi que l'Éternel est plus précieux pour lui que n'importe quelle parcelle de terre. Puis, il parle en termes gastronomiques, le comparant à une coupe, chose qui représente la meilleure nourriture et la meilleure boisson qui puisse exister. David revient à l'idée de la terre au verset 6, que Dieu est son héritage, sa possession la plus précieuse. David connaît bien la promesse faite à Abraham de lui donner Canaan en héritage. Et ça m'a fait penser qu'avec Sylvain, on avait un temps l'idée d'acheter, non pas d'acheter, de récupérer un terrain pour y construire notre maison. On l'appelait Canaan parce qu'on trouvait qu'il était vraiment bien positionné dans une balai fort sympathique. Canaan s'est éloigné de nous et la promesse ne sera pas pour nous, peut-être, dans une autre vie. Bref, revenons au texte. En utilisant le langage de l'Alliance et son lien avec la terre promise, David se réjouit de l'Éternel plus que de son propre royaume ou de toute bénédiction matérielle qui pourrait l'accompagner, les palais, les chevaux, les chars, les terres, etc. La Bible du Sommeur traduit ce verset de manière très imagée. Tu as fixé les limites, c'est un jardin plein de délices. Oui, c'est pour moi un patrimoine merveilleux. L'héritage de David le plus précieux dans lequel il trouve ses délices est bien sûr l'amitié et la communion avec Dieu. David parle ensuite du conseil de l'Éternel qui l'accompagne même dans la nuit, au verset 7. Il compte sur Dieu pour le conseiller, pour lui donner la sagesse dont il a besoin pour régner sur Israël. Alors qu'est-ce que cela pouvait dire pour le peuple d'Israël ? Cela pouvait être considéré comme un besoin de se souvenir de son esclavage en Égypte. Le peuple d'Israël se souvient de la promesse que l'Éternel lui a fait en Josué 24, 14. Je vous donnerai un pays que vous n'aviez point cultivé, des villes que vous n'aviez point bâties et que vous habitez, des vignes et des oliviers que vous n'aviez point plantés et qui vous servent de nourriture. L'Éternel a fait ce qu'il avait promis. Il leur avait donné un bel héritage. Jésus lui incarne parfaitement cette dévotion singulière tout au long de sa vie et il exprime exactement cette idée-là en Jean 4, 34. Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Et lui aussi, comme David, il cherche le conseil de l'Éternel en toutes choses, depuis la sagesse dont il a besoin pour choisir ses disciples au début de son ministère, jusqu'au courage nécessaire pour endurer la croix à la fin de son ministère terrestre. Je te laisse poursuivre avec ce que cela signifie pour nous. Oui. Tu viens de parler tantôt de ce terrain dont tu rêvais. Je lis ce somme et cette section et je pense aussi à la maison que le Seigneur nous a donnée. J'aime ma maison et je pense à la nourriture que je viens de manger même ce matin. Et combien j'aime la nourriture. Je rêve de la nourriture, vraiment. Et en même temps, j'aspire à ce que mon plus grand plaisir soit en Christ. Et quand je découvre qu'il ne l'est pas, peut-être que le remède soit de jeûner davantage, de donner davantage de mes possessions. Parce qu'il est plus précieux pour moi que le plus, le plat, le meilleur, le meilleur plat, la meilleure boisson. Et que je prie que son règne vienne et que sa volonté soit faite pour que les paroles de Jésus, que ma nourriture et de faire la volonté de mon Père soient aussi vraies pour moi. Les versets 5 à 7 nous montrent ici que avoir Christ comme époux éternel pour l'Église est l'un des plus grands plaisirs qui soit et que nous pouvons partager avec nos frères et sœurs. Lorsque nous mangeons le pain et buvons la coupe, nous nous remémorons sa mort et sa résurrection avec la tristesse de notre péché et la joie de son grand amour par lequel il nous sauve. Et en même temps, nous nous réjouirons au repas des noces de l'agneau. En tant que corps, nous nous réunissons dans un culte collectif pour exprimer notre faim et notre soif de son retour et pour rechercher ses conseils dans la prière. Et en cette période critique de polarisation, nous avons plus que jamais besoin de ses conseils. On vous propose de poursuivre notre étude en lisant les versets 5 à 11, donc la dernière section de ce psaume qui constitue peut-être la partie la plus christocentrique de ce psaume. Elle est citée par Pierre le jour de la Pentecôte en acte 2, 25 à 28. J'ai constamment l'éternel sous mes yeux. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Aussi, mon cœur est dans la joie, mon esprit dans l'allégresse. Et mon corps repose en sécurité, car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts. Tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternels à ta droite. Puisque ce texte est cité dans le Nouveau Testament, peut-être la tentation serait de passer directement à Christ quand on médite sur ses paroles. Mais poursuivons le schéma que nous avons vu jusqu'à présent et examinons comment il s'adresse aux différents groupes qu'on est en train de voir. David, en premier, au verset 8, parle de l'assurance qu'il a d'avoir l'éternel à sa droite. Dans la Bible du Sèmeur, la note explique que la main droite est l'endroit où se tenait le défenseur de l'accusé. Je ne savais pas cela. J'aime tellement cette image parce que le roi élu de Dieu sait que Dieu est son avocat devant tout ce qui remet en cause la légitimité de son trône. Et puisque, comme je l'ai mentionné précédemment, le contexte du livre 1 d'Epsom est le conflit continu de David avec ses ennemis. Donc, il médite sur son identité face à leurs accusations et leur mépris. C'est pourquoi, ajoute le verset 9, il est rempli de joie et de sécurité. Ses ennemis cherchent à le faire mourir prématurément. Mais il exprime au verset 10 sa confiance que l'éternel ne l'abandonnera pas entre leurs mains. La relation intime qu'il partage avec Dieu ne prendra pas fin lorsqu'il rendra son dernier souffle et que l'enveloppe de son être physique restera dans le séjour des morts. Au contraire, au verset 11, nous voyons que l'éternel le conduira à la vie éternelle en sa présence, où il jouira pleinement des plaisirs qu'il n'avait que partiellement goûtés ici-bas. À la droite de Dieu, on revoit cette expression. Cette fois, il fait référence à la place de la faveur et de l'honneur auprès de Dieu. Et puis, pour le peuple d'Israël, il trouve dans ses versets l'assurance qu'en tant que peuple élu de Dieu, ils seront finalement délivrés de leurs ennemis et entreront dans son repos éternel. Et l'alliance abrahamique le promet, tout comme l'alliance davidique qui parle du trône éternel du fils de David en exil sous la domination étrangère. J'imagine que le reste de ce peuple s'accroche à ses paroles comme à une promesse pour eux en tant que nation. Et évidemment, maintenant, si on passe à Jésus, une fois encore Jésus, en lui, nous voyons à la fois la représentation parfaite et l'accomplissement ultime de ses paroles. Sa vie est guidée par l'éternel, son défenseur, alors même qu'il subit les accusations de ses ennemis. Et le tombeau vide est sa justification devant eux et l'accomplissement de la promesse écrite dans ce passage il y a longtemps par David. Au sens le plus littéral possible, notre sauveur ressuscité ne voit pas la corruption. Il se relève d'entre les morts et monte à la droite du Père, où il reprend la joie et le plaisir de l'intimité dont il jouissait avec lui dans l'éternité infinie du passé. Et si on pense à nous en tant qu'individus, ce verset a beaucoup à nous dire en tant qu'individus parce qu'il nous dirige. Il dirige notre attention vers notre sauveur ressuscité, notre plaisir ultime, notre joie, notre sécurité, notre paix. Et face à des accusations de l'ennemi et face à la menace de la mort elle-même, notre espoir réside dans celui qui plaide à notre faveur. Et si la vie dans ce monde déchu est parfois très difficile, nous pouvons nous réjouir de l'éternité à la droite de Dieu qui nous attend. Quelle joie et quel jour ce sera si merveilleux. Et d'ici là, fixons nos yeux sur Christ qui suscite la foi et la mène à la perfection. En échange de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisait l'ignominie et s'est assis à la droite du tronc de Dieu. Hébreu 12, 2. Et en tant que peuple de l'Alliance, lorsqu'il s'agit de l'Église, nous pouvons nous aussi être assurés qu'il est notre défenseur. Car nous aussi, en tant que peuple, avons un ennemi. En Apocalypse 12, 10, il est appelé l'accusateur des frères. Mais nous avons aussi un grand prêtre, le Seigneur Jésus-Christ, qui est toujours vivant pour intercéder à notre faveur, comme dit Hébreu 7, 25. Et bien sûr, Jésus ne nous promet jamais que son Église ne subira pas la persécution. Au contraire, l'Écriture nous dit qu'il en est certain de Timothée 3, verset 12. Mais il prononce ses paroles d'assurance en Matthieu 16, 18. C'est vrai que ça rejoint aussi l'idée que quand on est en Église réunie, il y a une joie à être ensemble. et à profiter de ces moments de communion. Et il y a David Prigent qui a fait un chant sur justement cette joie qu'on a d'être ensemble, qui a comme un petit goût de paradis. Et d'ailleurs, ce psaume a été mis en musique par Antidote. Le titre s'appelle Abondance de joie. C'est un chant qui est dans l'album À lui tous les Oscars, pour ceux qui ne connaissent pas. Allez, écoutez, c'est vraiment sympa. Moi, il a fallu que je lutte pendant toutes mes lectures de ce psaume pour rester bien sur le texte. Mais c'est un bon texte qui a été mis en musique. Tu mettras le lien, n'est-ce pas, sur les notes ? Parce que je ne veux pas oublier ça. Oui, je ferai ça. Ça donne la patate le matin. Vous pouvez l'écouter. Alors, comment est-ce que le psaume 16, là, nous aide-t-il à mieux servir Christ aujourd'hui ? La question fatale que tout le monde attendait depuis le début. On vous propose peut-être quatre idées pour, on va dire, lier la gerbe à la fin de ce podcast. Merci Angie, en tout cas, pour tout ce que tu nous as partagé. La première application que je vous propose, c'est que ce psaume nous aide à choisir le bon refuge. Ne courons pas nos réfugiés dans des abris de paille, mais en Dieu. Il existe mille faux refuges, mais un seul est sûr et infaillible. Le psalmiste nous dit de se réfugier en Dieu. Il est le refuge. Il n'est pas seulement le gardien du refuge, il est le refuge. Le psalmiste nous dit, c'est en Dieu que je trouve mon refuge. Donc, ne soyons pas à côté, mais jetons-nous dans ses bras. La deuxième application, c'est que ce psaume 16 nous aide à mieux chérir Dieu. Goûtons combien sa présence est bonne. Elle est délicieuse. Meilleure que le dernier menu que vous avez pris au McDo. Mieux qu'un bon resto où vous ne pouvez peut-être plus aller au Québec en ce moment. Si, si, on peut. Ah, vous pouvez aller au restaurant ? D'accord. Avec le passeport. Ah bah oui, forcément. Goûtons combien Dieu est bon. Notre fidèle ami est là et on ne se lasse jamais de bons moments passés avec des amis, n'est-ce pas ? Donc, comment pouvons-nous nous passer des bons moments passés ? Comment pouvons-nous nous passer de bons moments avec notre Seigneur, celui qui nous connaît mieux que personne ? Apprenons à chérir Dieu. On a toujours envie de retrouver des amis avec qui on passe des bons moments, n'est-ce pas ? Mais parfois, le fait de ne pas avoir, on va dire, quelqu'un de palpable en face avec qui on voit, qu'on peut toucher, etc., c'est plus difficile. Mais spirituellement, il y a un vrai plaisir qui peut grandir. Plus on passe du temps avec Christ, plus on a envie d'en passer. La troisième application, c'est que le psaume 16 nous aide à saisir la joie, la vraie. Et dans le dur du combat, David, il a appris à se réjouir de ce qui était immortel. Et sa joie, elle n'était pas placée dans les circonstances de ce qu'il vivait, mais dans quelque chose que même la mort ne pouvait pas lui enlever. Toutes les richesses de Dieu, son héritage. Et enfin, la dernière application, c'est que le psaume 16 nous aide à nous reposer en Dieu. Un refuge, c'est vrai que parfois on n'y pense pas, mais un refuge en montagne, c'est fait pour se mettre en sécurité et pour se reposer avant de reprendre la route. Et le refuge spirituel qui nous est offert en Dieu nous offre aussi cette sécurité-là, mais aussi la possibilité de nous reposer alors que même la tempête peut faire rage à l'extérieur. Le repos pour nos âmes est nécessaire et le vrai repos est possible que dans ce refuge-là. On vous laisse avec ces quelques applications. On espère que cette étude du psaume a été pour vous riche d'enseignements, mais que ça vous aide toujours plus à vous approcher de notre Seigneur et puis à le chérir un peu plus. Et à aimer sa parole et à vous plonger encore un peu plus dedans. On n'a sûrement pas fait le tour de tout ce qu'on pouvait dire sur ce psaume, mais on laisse au Saint-Esprit le soin d'éclairer les uns et les autres sur la suite et sur surtout comment le vivre. On vous rappelle que vous pouvez commenter, liker, partager ce podcast. On reste disponible aussi. Vous pouvez nous écrire à chrétienne.toupoursagloire.com Et d'ici là, Angie, je te souhaite une bonne journée et puis on se voit la semaine prochaine. À la semaine prochaine.